... Je vais vous parler ce soir de la biodiversité de crise en crise. On va essayer de balayer l'histoire de cette biodiversité au cours de pas mal de millions d'années et d'essayer de l'aborder de manière un petit peu originale, un petit peu transversale. Et je vais commencer par trois petites histoires, trois évocations. La première évocation, c'est qu'il y a 700 millions d'années, c'est ce qu'on appelle la Terre boule de neige, Snowball Earth. La Terre est englacée, il y a 4000 mètres de glace sur les continents, il y a par endroit 1000 mètres de glace sur les océans. Et on a deux épisodes majeurs notamment de cette Terre boule de neige à 720 et 650 millions d'années. Donc on a une Terre qui est complètement englacée. Et vous en saurez plus mercredi soir, puisque Pierre-Thomas vous expliquera par quel mécanisme on entrait dans cette Terre englacée. Alors cette Terre englacée, ce n'est pas une légende. On a effectivement des preuves comme quoi cette Terre était englacée. On a des sédiments, ici, notamment cette couche-là, qui s'appelle IRD, qui veut dire Ice Rifted Debris, c'est-à-dire que ce sont des débris qui sont largués par les icebergs. Ces rochers ont été largués par des icebergs. Et on trouve ce genre de couches sédimentaires à différents endroits de la planète, correspondant à différentes latitudes de la planète. Ce qui veut dire qu'il y avait des icebergs qui circulaient absolument partout sur la planète pendant ces épisodes de Terre englacée. Alors la mécanique par laquelle on entrait là-dedans, c'est une diminution du CO2 dans l'atmosphère, du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ici, on voit que quand on descend en dessous d'une certaine limite de CO2, qui est autour de 130 ppm, partie pour millions, ou 110 pour la deuxième crise, on a un effet de rupture, un effet de seuil, et on passe brusquement d'une température qui est de l'ordre de 0 degré à une température qui est de l'ordre de moins 60 degrés, ici, en passant d'un état où la Terre n'est pas englacée à un état où la Terre est englacée. Donc on a une chute brutale de température quand ce seuil de 130 ppm est franchi. Alors ça ne risque pas de nous arriver aujourd'hui, je vous rassure. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les continents sont dénudés, il n'y a pas de végétation sur les continents, la vie n'est pas sortie de l'eau. Il y a une réflexion, un albédo important, il y a un refroidissement, il y a une régression des masses océaniques, bien sûr, parce que l'eau est piégée en glace. Donc il y a plus de continents, il y a plus de réflexions, puis il y a un englassement de l'océan avec de nouveau de la réflexion, etc. Et ça, ça dure à peu près 200 000 ans pour entrer dans une Terre englacée. Après, la question qui se pose, c'est comment on sort de ça ? Une fois que la Terre est transformée en boule de neige, avec beaucoup de réflexions, comment on en sort ? C'est essentiellement le volcanisme qui nous permet d'en sortir, mais là encore, vous en saurez plus mercredi soir. Deuxième chose que je souhaite évoquer, c'est qu'il y a 250 millions d'années, c'est la grande crise, la crise absolue de la biosphère. Le volcanisme est intense, il y a une faible teneur en oxygène dans les océans, il fait froid d'abord, puis très chaud ensuite. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure à quoi ça correspond. Les continents sont regroupés, vous avez ici une paléogéographie de l'époque, où on voit que les continents sont tous regroupés pratiquement en un seul bloc, et 90% des espèces environ disparaissent à ce moment-là. Parmi ces espèces qui disparaissent, il y a des groupes entiers qui s'éteignent. Il y a un groupe qui s'appelle les tabulés, qui formaient des récifs, qui sont des sortes de coraux primitifs, je mets des guillemets à coraux, qui disparaissent complètement. Il y a un groupe proche des étoiles de mer et des oursins, qui s'appelait les blastoïdes, qui étaient extrêmement abondants, qui couvraient les fonds des mers de l'époque, qui disparaissent complètement. Et puis il y a les trilobites, qui sont peut-être plus familiers à pas mal d'entre vous, qui disparaissent également à cette époque. C'est-à-dire que c'est vraiment un bouleversement total. La biosphère que l'on a à l'issue de cette crise ne ressemble absolument pas à la biosphère qu'on avait à l'entrée de la crise. On a changé de monde, complètement. Troisième histoire que je souhaite évoquer, sur laquelle je reviendrai d'ailleurs dans la dernière partie de l'exposé, ça se passe là il y a 55 millions d'années, et on a un réchauffement qui est bref mais brutal. On a pas mal d'extinctions, 35 à 50% des micro-organismes marins qui disparaissent, il y a pas mal de migrations d'espèces, je vais vous en montrer un exemple tout de suite, et puis il y a des renouvellements de faune à certains endroits. Et pour vous donner une image de la température qui pouvait régner à l'époque, on pense qu'il y avait à peu près 34 degrés. Les océans, dans leur partie la plus chaude, étaient à peu près à 34 degrés, donc ça faisait une piscine relativement chaude, même si bien sûr tout ça est basé sur des modèles, et qu'on pourrait discuter de la pertinence de ces modèles. Alors un exemple de ce qui s'est passé à l'époque, avec une bête très sympathique qui s'appelle Teilhardina, qui a été dédiée à des Teilhards de Chardin, qui est un petit lémurien, un petit primate. Ce petit primate s'est promené, était en fait présent dans la Sibérie de l'époque. Avec le réchauffement, il y a des corridors forestiers qui se sont installés à travers l'isme de Béring, puisque l'Amérique était reliée à l'Eurasie à ce moment-là. Il y a des corridors forestiers qui se sont installés, donc ce petit animal en a profité, s'est déplacé jusqu'en Amérique du Nord, et on pense que depuis l'Amérique du Nord, il est revenu en Europe par le Groenland, et on en retrouve des traces en Italie. Donc c'est ce réchauffement qui a permis la diversification de ce petit primate sur une grande partie des terres émergées de l'époque. Une fois posés ces trois exemples en guise d'introduction, et sur certains desquels je reviendrai, on peut se demander qu'est-ce qu'une crise, qu'est-ce qu'une crise de la biodiversité, finalement. Si on a envie de faire des comparaisons avec aujourd'hui, c'est important de se poser la question de qu'est-ce que c'est. Une crise, ça répond à trois critères. D'abord, un critère spatial. Une crise, ça a un impact global, ça n'est pas régional. Ça touche différentes régions du monde. Le deuxième critère, c'est que c'est un impact brutal à l'échelle géologique. En termes de temps, une crise, c'est relativement rapide. Alors bien sûr, tout ça, c'est à l'échelle géologique. C'est-à-dire qu'une crise, c'est de l'ordre du million d'années. Mais ça ne se passe pas en 15 jours. Et puis, le troisième critère, c'est que c'est un impact général sur la biosphère. Il n'y a pas un seul groupe qui est concerné. Il y a beaucoup de groupes qui sont impactés par la crise. Il y en a toujours plusieurs, il y en a toujours pas mal. Ce n'est pas tous, parce que si c'était tous, on ne serait pas là ce soir pour en parler. Mais c'est quand même un certain nombre de groupes. Donc, c'est l'arche de Noé qui est sauvée, mais il y a beaucoup de groupes qui sont impactés. Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire de la biosphère, depuis pas mal de millions d'années, disons un milliard d'années, 500 millions d'années, n'a pas été un long chemin, mais un long chemin n'est pas si tranquille. Et ce long chemin a été jalonné par 5 crises majeures depuis 550 millions d'années. Donc, depuis, en gros, le début de l'ère primaire. Mais, il n'y a pas eu que ces 5 crises majeures. Il y en a bien une cinquantaine d'autres, qui sont de moindre importance, mais quand même, qui ont vraiment impacté la biosphère. Donc, on a une panoplie d'exemples, de cas particuliers, qui sont toutes ces crises. Et donc, on peut maintenant se poser la question de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce qu'une crise du même type que celle qu'on a pu observer dans le passé est annoncée ? Et, si oui, est-ce qu'elle est comparable à des cas qu'on a pu observer dans le passé ? Ou pas ? Alors, je vous propose un argumentaire en 6 chapitres. Le premier chapitre, assez rapide, mais relativement important, c'est comment est-ce qu'on se cale dans le temps ? Parce que tant qu'on n'est pas calé dans le temps, c'est difficile d'avoir une idée des vitesses, des phénomènes. Ensuite, je vous parlerai des crises anciennes, de manière générale. Je vous parlerai des réactions de la biosphère face à ces crises anciennes. J'évoquerai un tout petit peu les climats. Par rapport au changement climatique actuel, je reviendrai sur cette crise d'il y a 55 millions d'années que j'ai évoquée en introduction, parce qu'on la prend souvent comme un analogue à la crise actuelle. Et puis, on terminera sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et faut-il éventuellement faire peur, avoir peur, ou être totalement rassuré ? Alors, quelques remarques préalables sur les temps anciens. Il faut marquer le temps. Quand on est dans des séries fossiles, il faut être en capacité de marquer le temps pour repérer l'instant fatal, si cet instant fatal existe. Ici, vous avez une image d'un lieu qu'on appelle un lieu stratotypique, c'est-à-dire que c'est un lieu qui correspond à une limite entre deux niveaux géologiques. Et ce lieu sert de référence mondiale à la limite entre ces deux niveaux géologiques. Ici, on a la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, qui correspond à la plus grande crise qui ait jamais existé sur Terre. Et ça se passe en Chine, cette limite. Elle a été choisie en Chine. Et vous avez vu que les Chinois, je vous mets cette image, qui est une image tirée de Patrick de Viver, cette image montre l'importance que les Chinois accordent au fait d'avoir chez eux cette limite stratigraphique entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Alors, une crise sur une colonne stratigraphique, c'est un trait. On ne voit pas grand-chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement si on se rapproche ? Si on se rapproche, cette limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, ce qu'on appelle la limite permo-trias, entre le permien et le trias, elle est marquée par l'apparition d'un microfossil qu'ils appellent un déodus parvus. Donc, c'est une micro-bestiole, pas très intéressante, même pas jolie. Le problème, c'est que si on regarde les choses de très très près, cet indoneus parvus, un déodus parvus, il est détecté légèrement avant la limite. Donc, si c'est net de loin, c'est flou de près. Il est diachrone à l'échelle globale, c'est-à-dire qu'il n'est pas une apparition instantanée sur l'ensemble de la planète, mais il y a un décalage temporel selon l'endroit de la planète dans lequel on se trouve. Et la décision de dire que la limite entre le primaire et le secondaire s'est liée à l'apparition de cet indoneus parvus, c'est une décision qui a été prise suite à un vote, qui est quand même assez extraordinaire. Comme si un vote pouvait déterminer une limite stratigraphique. Donc, la limite, vous voyez, quand on la regarde de près, elle passe ici au milieu du banc 263 de la coupe chinoise que je vous ai présentée sur la diapositive précédente. Et donc, c'est quand même difficile d'aborder la question d'adaptation dans un cadre temporel et de la question des crises dans un cadre temporel qui n'est pas toujours aussi précis qu'on le souhaiterait. Autre chose, le signal du départ d'une crise. À quoi ça correspond ? L'exemple des dinosaures à la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, donc entre le crétacé et le trias et le tertiaire. L'hécatombe, en fait, elle précède la crise. C'est-à-dire qu'il y a 40% des espèces de dinosaures qui ont disparu dans les 5 millions d'années qui ont précédé la crise. Donc, il y avait déjà une érosion considérable de la biodiversité de ces pauvres dinosaures bien avant la crise. Donc, ils ne sont pas morts en un seul jour. Un autre exemple, je me tourne vers ça, un autre exemple avec un autre groupe célèbre qui a disparu à la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, les ammonites. On s'aperçoit qu'il y a 65% des genres d'ammonites qui disparaissent 5 à 6 millions d'années avant la crise dans un niveau qui s'appelle le Maestrichtien. Et on voit ici, sur cette colonne, les différentes couleurs représentent différents groupes d'ammonites et on voit très bien qu'il y a un effondrement de la diversité. Et là, on est 5 à 6 millions d'années avant la crise. Donc, là non plus, ce n'est pas un phénomène instantané. Donc, le début d'une crise, ce n'est pas forcément quelque chose d'instantané et on y reviendra également. Le clap de fin de la crise. Ce clap de fin, il n'est pas instantané non plus. Alors, même si ça prête à des interprétations divergentes selon les auteurs, on connaît des restes de dinosaures qui sont des dinosaures à bec de canard qu'on appelle des adrosaures qui ont été trouvés dans un bassin à San Juan, dans le Colorado et au Nouveau-Mexique et ils ont été trouvés dans les premiers niveaux du tertiaire, c'est-à-dire après la crise. C'est-à-dire qu'il y a certains dinosaures qui auraient survécu à la crise. Alors, certains scientifiques disent que c'est des remaniements sédimentaires, c'est-à-dire que ces couches ne sont pas en place. D'autres disent non, non, elles sont bien en place et il n'y a pas de problème, on a bien des dinosaures après la crise. Et puis, on a au moins deux groupes d'ammonites, dont celle-ci, qui sont connus dans le monde daté d'immédiatement après la limite crétacée tertiaire au Danemark et également dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Donc, on voit que ce n'est pas si net que ça. Et la moralité de ce chapitre, c'est que c'est difficile d'avoir un début et d'avoir une fin et que tout au plus, on a une durée totale d'événements perturbateurs et qu'on a du mal quand même à se caler dans le temps. Ça veut dire que rien n'est simple et ça veut dire qu'il faut être prudent dans les interprétations parce qu'on a des barres d'erreurs qui sont liées au temps et à son appréciation et à la manière dont on se cale dans le temps. Donc, quand on fait référence au passé, on a quand même ce handicap qui est qu'on ne peut pas se situer avec une très grande précision dans le temps. Toujours moralité de ce chapitre, une crise, c'est un instantané avec une barre d'erreur, il y a un petit peu de flux autour, mais c'est un instantané à l'échelle géologique, d'où cette pendule. C'est un instantané qui dure quand même assez longtemps. Donc, c'est un oxymore de dire qu'un instantané dure longtemps, mais c'est la réalité de ce que l'on observe quand on étudie les crises de manière paléontologique. Deuxième chapitre, comment les crises anciennes ont-elles fonctionné ? Je ferai un focus simplement sur les cinq crises majeures. Donc là, vous avez une échelle stratigraphique, là, ce sont les temps les plus anciens, là, on est au début du primaire, de l'ère primaire, ça, c'est le cambrien, c'est le premier niveau de l'ère primaire, et ici, on est en gros aujourd'hui. Et les cinq crises majeures sont matérialisées par ces flèches rouges qui sont ici. Là, vous avez l'échelle stratigraphique ici. La première de ces grandes crises, elle s'est déroulée à l'Ordovicien, dans ce niveau-là, dans un niveau qui s'appelle même l'Irnansien, à l'intérieur de l'Ordovicien. On a une deuxième crise au Dévonien, à une limite qui s'appelle le Frannien-Faménien. Puis là, on a la grande crise à la limite du primaire et du secondaire qui est celle-ci, qui est en de Permien et le Trias. On en a une autre pas très longtemps après, tout est relatif d'ailleurs, entre le Trias et le Jurassique, ici, qui est une toute petite crise. Et puis, on a celle, la fameuse crise du Crétacé avec l'extinction des dinosaures et des ammonites qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, je ferai un focus sur ces cinq crises majeures. Alors, d'abord, une crise, comme je l'ai dit, c'est long et c'est souvent polyphasé. Si on regarde la durée des crises de ces cinq crises majeures, on a cette crise Trias-Jurassique qui dure à peu près 17 millions d'années. Donc, vous imaginez ce que représente 17 millions d'années. Toumaï, c'est 7 millions d'années. Donc, notre ancêtre le plus lointain que l'on connaisse chez les Australopithèques, il a 7 millions d'années. Là, on a une crise qui dure 17 millions d'années. Peut-on parler de crise pour quelque chose qui dure aussi longtemps ? La crise du Crétacé, Crétacé tertiaire, elle dure entre 0,5 et 2 millions d'années selon les interprétations qu'on peut en faire. Donc, c'est une crise qui a également une certaine durée. Et puis, deux autres crises. La crise franien-faménien du dévonien, elle dure 1 million d'années. Et pour celle de l'Ordovicien, c'est pareil, ça dure 1 million d'années. On n'a pas de cas où ça dure moins longtemps que ça, dans les cinq majeures. Et puis, une crise, c'est souvent polyphasé. Un exemple de crise polyphasée, c'est la grande crise entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Ici, en orange, on est dans l'ère primaire. Ici, en violet, on est dans l'ère secondaire. On se promène entre 260 millions d'années et 245 millions d'années ici. Et on a deux grands épisodes volcaniques. Un premier, ici, tout à la fin du primaire, et un à la limite entre le primaire et le secondaire. Ici, c'est du volcanisme en Inde et en Chine. Les estimations nous disent que ça représente à peu près 0,7 millions de kilomètres cubes de lave. Donc, vous voyez, la France fait à peu près 500 000 kilomètres carrés. 0,7 millions de kilomètres cubes de lave, ça fait à peu près 1,4 kilomètre d'épaisseur de lave sur la surface de la France. Ça se traduit par un refroidissement assez rapide et puis par un réchauffement plus long. L'épisode se répète quelques millions d'années plus tard avec le volcanisme de Sibérie qui est le plus grand épisode volcanisme que l'on connaisse et on estime que les volumes de lave émis correspondaient à peu près à 4 millions de kilomètres cubes. Donc là, ça représente entre 7 et 8 kilomètres de lave sur la surface de la France. Vous imaginez les quantités de gaz émises à l'occasion de tels épisodes volcaniques et ça, ça représente un double coup de fusil qui a été fatal à une très grande partie de la biosphère puisque 90% des espèces ont disparu à ce moment-là et ont été ensuite renouvelées par d'autres, remplacées par d'autres. Alors, ces crises majeures, ce sont autant de cas particuliers. Ce sont des cas particuliers en termes de paléogéographie. Je vous ai mis trois paléogéographies, celle de l'Ordovicien, celle de la limite Permotrias et celle de la limite Crétacé-Tertiaire. Je vais en prendre deux, simplement celle-ci que je vous ai montrée déjà tout à l'heure où tous les continents sont regroupés ensemble et puis au Crétacé, au contraire, on a une période qu'on appelle thalassocratique, c'est-à-dire que la mer domine, c'est une domination de la mer et les continents sont totalement éclatés les uns des autres. En termes de variation du niveau marin, la plupart des crises correspondent à des régressions sauf celle-ci qui correspond à une transgression, donc une montée du niveau marin. En termes d'anoxie, c'est-à-dire la quantité d'oxygène dans les océans, on voit que celle-ci correspond à une grosse perte d'oxygène dans les océans, les autres, il y a moins de perte d'oxygène dans les océans, là, il n'y en a même pas du tout. Et en termes de climat, la première ici, ça correspond à une glaciation très importante avec un climat polaire et puis pour les autres, on voit qu'il y a des alternances climatiques entre du plutôt chaud dans les couleurs chaudes, orange ou orange-pâle ou jaune et du plutôt froid dans les couleurs bleutées et donc on voit que la plupart des crises, ça correspond à des choses complexes avec des oscillations climatiques importantes et qu'il n'y en a pas deux pareilles. Donc si on cherche des facteurs communs à partir de ça, il y a deux prétendants majeurs pour les facteurs communs, le volcanisme et les météorites pour des raisons différentes. Si on regarde les grands événements qu'on peut aligner plus ou moins avec les crises, en termes de volcanisme et de météorites, la première des crises, on n'a rien du tout, ni en volcanisme ni en météorites. La deuxième, on a du volcanisme possible dans un endroit qui s'appelle Vilhui, en Scandinavie et puis on a une météorite également possible à Sijjan en Suède avec un cratère qui fait de l'ordre de 52 kilomètres. Cette grande crise, on a un énorme volcanisme en Sibérie, je vous l'ai évoqué, en Chine d'abord puis en Sibérie ensuite, on n'a pas de météorites. Celle-ci, on a une grande province volcanique qui s'appelle Centrale Atlantique Magmatic Province et on a un cratère de météorites qui fait 100 kilomètres au Canada et la dernière, on a le volcanisme en Inde et on a la fameuse météorite qui est tombée au Mexique, au Yucatan, à Chicxulub dont le cratère fait à peu près 180 kilomètres. Donc c'est un peu difficile de généraliser quand on voit ça. On a deux prétendants majeurs, on nous dit que c'est vraiment des facteurs importants mais c'est difficile de généraliser à partir de ça. Alors si on regarde à quoi ça correspond, on a quand même des traces, ce que je vous raconte ce n'est pas simplement des vues de l'esprit. Le cratère en Suède le voilà, on a l'impact de la météorite, on voit très bien son cratère. Ici au Canada, on a ce grand cratère du Manicouagan. Simplement, je vous ai mis une flèche pointillée ici parce que l'âge n'est pas tout à fait calé sur l'âge de la crise, il est légèrement plus récent. Donc il y a un petit défasage entre les deux, est-ce qu'il y a une liaison entre la crise et cet impact météoritique, ce n'est pas totalement garantie. Et puis on a ce fameux cratère du Yucatan. Donc là, on a la côte du Yucatan. Là, on est dans l'océan, là, on est sur le continent. Et ça, c'est une image de gravimétrie qui donne une idée de la densité, si vous voulez. Et on voit très bien l'impact de cet énorme cratère de météorite qui est tombé à la fin du Crétacé sur cette région mexicaine, à Chicxul. Ce qu'il y a, par contre, c'est que les météorites, là, je vous ai mis les trois que je viens de vous présenter ici en rouge, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a d'autres qui sont tombés. Et sur cette image, je vous ai listé en vert les météorites qui sont de taille au moins aussi importante que celle qui est tombée en Suède. Donc, vous voyez qu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq au moins. Il y a au moins cinq autres météorites qui sont tombées qui étaient au moins de taille équivalente à celle qui est tombée en Suède, avec des cratères d'impact au moins équivalents, mais qui ne correspondent à aucune crise. C'est-à-dire que sur tous ces impacts météoritiques, il y en a trois seulement qui coïncident plus ou moins avec des crises et on a de gros impacts qui ne sont pas associés à des crises. Donc, autrement dit, les météorites ne sont un facteur qui n'est ni suffisant ni nécessaire pour provoquer une crise. Et ici, je vous ai mis l'image d'un impact à Popigay en Russie qui est un impact avec un cratère qui fait quand même 100 km de diamètre. Donc, un gros cratère. Donc, il y a une faible corrélation. Si on regarde maintenant le volcanisme, je vous ai mis un graphique extrêmement célèbre qui est tiré de Courtillot-RN en 2003 qui relie l'âge de grands épisodes volcaniques avec l'âge d'épisodes d'extinction. Là, on est dans le plus ancien. Là, on est dans le plus récent. Donc, on voit qu'il y a une assez bonne corrélation. On a pas mal d'épisodes. Là, on est sur la deuxième crise, celle entre le franien et le famineien, la crise du dévonien. Ici, on a la grande crise à la limite primaire, l'ère secondaire. Ici, c'est celle de la fin du trias. Ici, c'est la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. On a un relativement bon alignement, c'est-à-dire une bonne corrélation entre l'âge des crises et l'âge de ces épisodes volcaniques. Ça, c'est plus rassurant. Il existe néanmoins quand même des épanchements sans crise. Ça ne semble pas être un facteur suffisant pour provoquer une crise. La condition pour que ce facteur soit nécessaire, c'est qu'il faudrait qu'on ait un meilleur calage de l'âge de cet épisode-là. Il y a des petites barres d'erreur qui sont dessinées et représentées par ces petites barres noires. La corrélation n'est pas parfaite. Il nous manque la première crise ici, la crise de l'Ordovicien, la toute première crise. Ici, on n'a pas d'épisode volcanique. On peut avoir une explication pour ça parce que c'est très ancien, parce qu'il y a de la tectonique des plaques et finalement parce que les traces de cet épisode volcanique ont pu être avalées par les phénomènes de subduction, donc de plongée, de continent d'une plaque tectonique sous une autre plaque tectonique par exemple. Donc on peut avoir ce genre d'explication ad hoc, mais ce n'est pas non plus totalement satisfaisant pour l'esprit. Donc il reste quand même néanmoins le fait qu'il y ait une bonne corrélation. Et puis il y a un papier récent qui vient de sortir à propos de ces acteurs essentiels. Alors c'est un papier qui traite de la crise et d'un niveau de crise pour Homo sapiens, c'est-à-dire qui commence à nous poser des problèmes à nous en tant que civilisation au pluriel Homo sapiens. Et cet article qui vient de sortir dans un des derniers numéros de Science en 2016 nous explique que c'est simplement une question de temps, qu'il n'y a que deux facteurs essentiels qui peuvent provoquer une crise gravissime, c'est le volcanisme et les météorites en plus de notre action humaine, que le volcanisme, il faut attendre un délai d'en gros 1 à 2 millions d'années pour rencontrer la probabilité qu'un événement volcanique de type niveau d'extinction survienne et pour les météorites, c'est de 1 à 2 millions d'années à 50 millions d'années, vous voyez que la barre d'erreur est absolument énorme là, pour que ça finisse par poser des problèmes à notre petite espèce Homo sapiens. Alors quand on voit ça, ça rassure, on se dit qu'on est tranquille pour un moment. Alors ça vaut ce que ça vaut, je vous l'ai mis quand même pour vous dire, effectivement ce sont les deux phénomènes majeurs de l'étonisme et météorite qui peuvent amener à nous poser des problèmes. Donc la moralité de ce chapitre, c'est qu'une crise c'est long, c'est généralement polyphasé et c'est complexe. Que ce qui impacte la biodiversité est en premier ordre le climat. C'est le climat qui impacte la biodiversité quelles que soient les causes initiales de changement climatique. Que ça soit un problème de disposition des continents, que ce soit un problème de volcanisme, que ce soit un problème de météorite, que ce soit un problème d'autre chose, les mécanismes initiateurs peuvent être différents. Et les facteurs forçant d'une crise, on se rend compte qu'il n'y a aucune crise qui soit monofactorielle. Toutes les crises sont plurifactorielles. Même si le volcanisme est le plus souvent présent. La moralité de ça, c'est que les crises, c'est un peu comme le crime de l'Orient Express. Dans le crime de l'Orient Express, il y a plusieurs coupables qui assassinent le personnage qui se retrouve assassiné à coup de couteau. Là, c'est pareil. Dans toutes les crises, il y a plusieurs coupables. Et après, savoir qu'il était le coupable qui avait le couteau le plus long et qui a donné le couffatable, est-ce que c'est le volcanisme, le météorite, la disposition des continents, l'anoxie dans les océans. Ce n'est pas une question qui est si intéressante que ça. On sait que c'est toujours plurifactoriel. C'est ce qu'il faut retenir comme leçon de ce deuxième chapitre. Troisième chapitre, finalement, face à ces problèmes, comment la biosphère réagit-t-elle ? Comment est-ce que la biosphère se comporte-t-elle par rapport à ces problèmes ? Quel est, dans les crises anciennes, le mode d'expression des crises et leur enregistrement dans le registre fossile ? Là, je vais délivrer un message que je considère comme relativement important parce qu'il ne vient pas tout de suite à l'esprit. Quand on observe ce genre de choses dans le registre fossile, donc ici, un banc qui est bourré d'ammonites, ceci n'est pas une crise. Ça, c'est simplement une accumulation de fossiles. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'ammonites qu'il y avait à ce moment-là. Par contre, ça, c'est une crise. C'est-à-dire que ça, c'est un banc qui est vide. Et ça, c'est une crise, c'est-à-dire que les crises ne sont pas des hécatombes. Je vais vous passer une image suivante, vous allez voir. Une crise, ça n'est absolument pas ça. Ça n'est pas un paquet de dinosaures qui regardent tomber une météorite en se disant « Oh là là, celle-là, je vais la prendre sur la tête, je vais y passer, je vais mourir, ça va être horrible, je me sauve. » Ça n'est pas comme ça qu'ont fonctionné les crises du passé. Les crises ne sont pas des hécatombes, les crises ne font pas de mort, les crises ne tuent personne. Les crises, c'est ce qu'on appelle une diminution du succès reproducteur. C'est-à-dire qu'en fait, une génération N a moins de descendants que la génération qui l'a précédée. La génération N plus 1 a encore moins de descendants, N plus 2 a encore moins de descendants, etc. Donc, les crises, elles ont affecté le succès reproducteur des espèces. Elles vont faire qu'il y aura moins en moins d'individus qui arriveront à l'âge de la reproduction, donc il y aura moins en moins d'individus présents tout court et les espèces vont finir par disparaître. C'est comme ça que ça se passe. Mais une crise, ça ne fait pas de mort, ça n'est pas une hécatombe. Donc une crise dans le registre fossile, ça ne se marque pas par un banc qui est plein de fossiles, mais ça se marque par un banc qui est vide où il n'y a rien du tout non. Alors néanmoins, au-delà de cette constatation qui est quand même importante parce que c'est une idée assez fausse qu'on a des crises, comment se marquent les crises en termes qualitatifs également ? Un impact biologique qualitatif, je vous donne un exemple qui est l'exemple de la deuxième crise, qui est la crise du dévonien, à la limite entre le franien et le faménien. Il y a de très nombreux récifs, par exemple, qui disparaissent et on passe d'environnements de ce type-là à des environnements de ce type-là et ces crises en fait ont un rôle structurant, elles vont changer la biosphère, elles vont amener à une structuration différente de la biosphère. Ici, on est juste après, donc on est après cet épisode-là, ça c'est avant, je vous montre après, après on se retrouve avec des organismes de ce type-là qui sont des cousins des oursins et des étoiles de mer qu'on appelle des crinoïdes qui sont des animaux qui vivent fixés avec un panache de tentacules au bout d'une tige et qui filtrent en fait le plancton qui circule dans l'eau de mer. Et on a des prairies gigantesques de ces animaux à une époque qui est juste après cette crise-là. Il y a 360 millions d'années, on a des fonds de mer qui sont tapissés de ces animaux. On a estimé, par exemple, que dans un bassin des États-Unis, on avait de l'ordre de 10 puissance 15 à 10 puissance 16 de ces animaux qui étaient présents dans ce bassin. Donc vous imaginez ce que ça représente. 10 puissance 15, c'est un million de milliards d'individus qui étaient présents dans ce bassin. Et en densité cumulée, ça représente pas loin d'un million de crinoïdes par mètre carré. Donc c'est beaucoup plus que tout ce qu'on connaît dans la nature actuelle, ce sont des animaux qu'on connaît encore dans la nature actuelle, mais qui sont assez discrets et qui vivent notamment dans les grands fonds océaniques. et ça correspondait à des paysages qui n'avaient rien à voir avec ceux qui ont précédé et qui n'ont rien à voir non plus avec ceux qui ont suivi après la grande crise du Permien qui a éradiqué complètement ces grandes prairies acrynoïdes qui ont existé pendant quand même presque 100 millions d'années. Donc c'est pas rien. Les crises, c'est un renouvellement des faunes. Donc l'exemple le plus classique, c'est qu'on passe des faunes de dinosaures ici au Crétacé à des faunes à mammifères au tertiaire. Ce qui s'est passé, c'est que les mammifères, bien sûr, existaient bien avant que les dinosaures disparaissent, mais c'était des bêtes qui étaient nocturnes, qui étaient d'assez petite taille, les plus gros avaient la taille d'un chat, en gros, et ils étaient très discrets, ils étaient à l'ombre des dinosaures. Et puis quand les dinosaures ont disparu, ça a libéré des espaces écologiques dans lesquels les mammifères se sont déployés, se sont diversifiés, et ça a donné toutes les faunes du tertiaire dont nous sommes finalement une espèce descendante. Et puis je reviens sur la terre boule de neige, celle d'il y a 750 millions d'années, avec un autre exemple d'innovation biologique chez les plantes, cette fois, et on a dans la lignée verte, c'est-à-dire l'ensemble des plantes vertes, il y a deux grands groupes, il y a un groupe qui s'appelle les chlorophytes, qui correspond en fait à un certain nombre d'algues, d'algues vertes et de différents autres organismes, et on a un autre groupe, je suis désolé pour les noms un petit peu compliqués, qui s'appelle les streptophytes, dans lesquels on trouve les plantes terrestres et puis également un certain nombre d'autres groupes. Donc on a deux grands ensembles dans cette lignée verte. Et ces deux grands ensembles se sont différenciés, on pense qu'ils se sont différenciés à l'époque de la snowball, c'est un papier qui est sorti en 2012, ils se sont différenciés donc il y a 750 millions d'années, et on pense que les chlorophytes de l'époque, vivaient sous la glace et que les futurs streptophytes vivaient dans les flaques dessalées à la surface de la glace et que ça, ça a donc permis finalement le développement de physiologies différentes entre ces deux groupes de plantes qui tirent leur origine de cette crise qui nous a permis peut-être d'avoir des épinards dans nos assiettes aujourd'hui. C'est assez hypothétique, je le reconnais, mais enfin, voilà. Donc si vous aimez les épinards, c'est peut-être grâce à la terre boule de neige que vous pouvez en avoir ou d'autres plupons de verte. La salade, ça marche aussi. Alors l'impact différentiel des crises aussi, parce que souvent les crises, on les regarde en termes de il y a combien d'espèces qui ont disparu, il y a combien de familles qui se sont éteintes, etc. Donc là, ce sont les chiffres classiques, c'est le pourcentage de disparition des familles dans les grandes crises. Donc je vous ai mis en rouge les plus sévères, en noir une intermédiaire, et puis en vert les moins sévères. Ici, le milieu continental n'est pas touché parce que la vie n'était pas installée sur les continents. Donc on voit que la plus sévère dentelle en termes de disparition de familles, c'est 61% des familles sur les continents, 47% dans les océans. On voit que la fameuse crise du Crétacé tertiaire dont on nous rebat les oreilles sans arrêt, finalement, elle a un impact qui n'est pas extraordinaire en termes de disparition de familles. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle McGee qui s'est amusé à essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait avoir une estimation de l'impact écologique des crises en termes de bouleversement des écosystèmes. Et là, l'image est assez différente puisque si on essaye d'apprécier la sévérité écologique des crises, on s'aperçoit que celle-ci était très peu sévère. Celle-ci est effectivement très sévère. Et puis on voit que la sévérité écologique de la crise entre le Crétacé et le Tertiaire, ici, est relativement importante. Alors ce qu'on constate, c'est que la grande crise du Permien, à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, effectivement, elle est à la fois très importante en termes de disparition et également en termes de sévérité écologique, c'est-à-dire de bouleversement des écosystèmes. Et donc ce sont deux critères différents. Donc les impacts biologiques, pour essayer de synthétiser, les crises ne sont pas des hécatombes, les entrées en crise ne sont pas instantanées, mais ça s'étale au moins sur 100 000 ans, au minimum, voire beaucoup plus. Et moi, ça m'amène à me poser une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, c'est qu'en toute logique, les espèces auraient dû avoir le temps de s'adapter. Parce que si une entrée en crise, ça dure 100 000 ans, je n'arrive pas à très bien comprendre pourquoi il y a des crises à ce moment-là. Est-ce que finalement, la biosphère ne serait pas plus fragile que ce que laisseraient supposer les mécanismes adaptatifs connus ou envisageables ? Je livre cette question aux gens spécialistes de cette crise. Et puis, on peut aussi s'interroger sur comment est-ce que la biosphère cicatrise après une crise ? Comment est-ce qu'on sort d'une crise ? Comment ça se passe ? Alors, un exemple, les ammonites, à la limite, permet un trias, donc juste après la très grande crise entre l'ère primaire et l'ère secondaire. On a la survie seulement de deux ou trois espèces et une seule espèce d'ammonite donne l'ensemble de la radiation subséquente. Donc, il y a un bouleversement total des faunes d'ammonite. La cicatrisation est lente, elle dure à peu près 10 millions d'années, c'est-à-dire qu'on retrouve une diversité comparable 10 millions d'années plus tard. Ça, c'est ce qu'on pensait avant. Et puis, en 2009, il y a un papier qui est sorti dans Science, basé sur un très grand échantillonnage, 77 régions échantillonnées, 25 intervalles de temps, 10 000 nouveaux spécimens relevés et on s'aperçoit que la crise rebondit beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. La biodiversité rebondit beaucoup plus vite que ce qu'on pensait après la crise. Donc, il y a une crise et le rebond est beaucoup, beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. On peut être rassuré. En un million d'années, on a tout retrouvé. Donc, ce n'est pas 10 millions d'années, c'est un million d'années. Vous voyez qu'on peut être rassuré. Si jamais on était à l'aube d'une grande crise, dans un million d'années, tout irait bien. De nouveau, il suffit d'être patient dans ces cas-là. Moralité de ce chapitre, les crises frappent fort. La cicatrisation peut être rapide, mais un million d'années, c'est quand même assez long. Et on a pu constater également que le rebond post-crise pouvait être d'autant plus incrant tant que la crise avait été forte. C'est-à-dire que c'est comme une balle qu'on lance par terre. Plus on la lance fort par terre, plus elle rebondit haut. Et c'est un peu la même chose pour une crise. plus la crise est violente, plus elle va rédiquer d'espèces, plus le rebond post-crise va se dérouler finalement rapidement, ce qui correspond à une certaine logique, puisque ça va libérer des espaces et des écosystèmes pour d'éventuels nouveaux venus. Quatrième chapitre, le climat. Qu'est-ce que nous raconte le placé sur le climat ? Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle la fameuse courbe en crosse de hockey. On est sur les travaux du GIEC de 2001, ici, et on voit les fluctuations climatiques. Ici, c'est la température, la température moyenne. Donc là, avec des mesures ou des appréciations, des appréciations de ce qui a été la température depuis l'an 1000 jusqu'à aujourd'hui, et puis là, les différents modèles, les différents scénarios du GIEC avec l'envolée des températures qui nous prédisent des températures très importantes avec des réchauffements relativement importants de l'ordre de 4 à 5 degrés dans le siècle en cours. Ici, on a la référence 1990 et là, on a les projections pour 2100. Quand on voit ça, on se dit est-ce qu'on joue à se faire peur ? Quelle est la réalité derrière ça ? En fait, les travaux du GIEC 2007 confirment, c'est-à-dire qu'à partir de différents estimateurs de ces températures, il y a des fluctuations, on n'est pas toujours au même niveau, mais globalement, on a toujours la même envolée en bout de courbe, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confirmation quand même de cette réalité de la courbe en forme de crosse de hockey. Apparemment, la température du globe est partie pour se réchauffer. Alors maintenant, si on se tourne vers le passé, qu'est-ce que nous enseigne le passé par rapport à ça ? Et on va le faire à partir d'un estimateur qui est la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il faut choisir une métrique. Alors, ce CO2 dans l'atmosphère, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1760 jusqu'à aujourd'hui, en gros, il était de 260 ppm il y a 200 ans et en mai 2016, c'est tout récent, j'ai pris les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver, d'après l'agence américaine de l'océan et de l'atmosphère, il était de 404 ppm en mai 2016. Donc on dit que ça augmente quand même pas mal. Excusez-moi. Alors, ça augmente pas mal. Quand on voit ça, on s'inquiète. Puis si on compare par rapport à ce qui s'est passé depuis 400 000 ans avec les cycles glaciaire-interglaciaire, 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 etc., glaciaire, dernier glaciaire, là on est dans l'interglaciaire. Cette courbe-là, elle est représentée par cette petite barre jaune, ici. On s'aperçoit qu'on est quand même ici. On est à 400 ppm, donc on est largement au-dessus de toutes les variations naturelles pré-industrielles. Donc on se dit qu'effectivement, on fait changer le taux de CO2 dans l'atmosphère. C'est beaucoup. Maintenant, si on relativise encore plus, c'est-à-dire qu'on remonte non pas sur 400 000 ans, mais soit 600 millions d'années. Donc là, on est sur 600 millions d'années, là on est aujourd'hui. Cet intervalle-là, maintenant, c'est ce petit carré qui est ici. Ça, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère telle qu'elle peut être estimée. On se rend compte qu'on est vraiment très très bas, qu'il y a eu des périodes où il y avait énormément plus de CO2 qu'aujourd'hui. On estime qu'il y avait jusqu'à 18 à 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Donc, on est dans des proportions totalement différentes. Moralité de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir beaucoup de CO2 dans l'atmosphère ? La planète a déjà vécu avec beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Ce n'est pas la première fois. Donc, le climat depuis 550 millions d'années. Ici, vous retrouvez la courbe du CO2. Ici, vous avez la courbe de l'oxygène avec des variations importantes de l'oxygène. Là, c'est le niveau d'oxygène actuel. Ça, c'est le niveau de CO2 aujourd'hui. Et ça, ça marque, en fait, des fluctuations climatiques de la planète. Avec, ici, la courbe des températures moyennes de la planète, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans une période finalement relativement froide de la planète. Et on parle de deux états de la planète, des états qu'on appelle de glaciaire, ice house, et des états de serre, greenhouse, et que ces différents états se sont succédés au cours des temps. Et si on regarde ce qui est marqué en bleu ici qui correspond aux périodes ice house où il y avait de la glace au pôle, on s'aperçoit que finalement, ce sont des situations relativement exceptionnelles dans l'histoire de la planète depuis 550 millions d'années. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. La plupart du temps, la planète a été beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Et finalement, on est dans une situation d'une planète relativement froide aujourd'hui, avec y compris parfois des périodes un petit peu intermédiaires dont je vais vous parler tout de suite. Donc on n'est pas dans une planète aussi chaude qu'elle a pu être dans le passé. Donc là aussi, on peut se dire est-ce que c'est grave docteur ? Finalement, la planète a déjà été beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. C'est déjà arrivé. Donc le climat, je mets, c'est plus compliqué que prévu et il y a des oscillations haute fréquence qui se sont manifestées à différentes périodes du passé. Je vais vous montrer ici des oscillations haute fréquence qui se sont passées au crétacé inférieur il y a à peu près 110, 120 millions d'années. Là, on est sur une coupe dans le sud de la France. C'est une très belle coupe géologique dans le sud de la France où on voit qu'on a des alternances entre des marnes ici en bleu et des calcaires ici en blanc. et on a ces alternances très régulières, ces cycles très réguliers entre les marnes et les calcaires. Donc le contexte général de l'époque, c'était une planète assez tiède avec un climat assez homogène, chaud sous l'équateur, tempéré chaud sous nos latitudes et tempéré froid aux latitudes polaires. Donc un climat assez homogène de la planète à cette époque et quand on regarde les couches de plus près, on peut penser que les bancs calcaires correspondent à des épisodes secs et froids avec de la glace aux hautes latitudes et que les bancs marneux correspondent à des épisodes humides et chauds et que ça, ça correspond à une alternance calcaire-marne, ça représente à peu près 20 000 ans, 23 000 ans, c'est la précession des équinoxes et puis un empilement décroissant, enfin croissant des calcaires depuis un petit banc calcaire jusqu'à un grand banc calcaire ici, ça représente à peu près 100 000 ans et ça peut être relié à l'excentricité de l'orbite de la Terre. Donc il y avait des oscillations, on peut penser, on a d'assez bonnes preuves, comme quoi il y avait des oscillations climatiques haute fréquence il y a 140 millions d'années et qu'on avait du froid donc en période plutôt greenhouse, plutôt en période de serre. Alors quelques chiffres quand même, ça c'est pour vous dire qu'il y a eu des fluctuations. Maintenant, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention ce sont les vitesses de ces changements parce que ce qui importe avant tout, ce n'est pas l'amplitude des changements mais c'est également la vitesse des changements. A quelle vitesse tout ceci s'est produit ? Je reviens en arrière. Donc là, on a la Terre glaciaire, le dernier glaciaire et on a la Terre aujourd'hui dans un interglaciaire. Une différence de température moyenne, 5, 6, voire 10 degrés au grand maximum entre un glaciaire et un interglaciaire selon les moments du glaciaire et de l'interglaciaire qu'on considère. Donc si on fait les comparaisons, ici on a les oscillations climatiques depuis 800 000 ans récupérées dans les calottes de glace du Dôme Concordia en Antarctique. Ça, c'est la température moyenne 1950. Ici, on a marqué les interglaciaires, donc les périodes les plus chaudes et si on regarde à quelle vitesse on sort d'un glacier et qu'on se dirige vers un interglaciaire, donc on passe du froid vers du chaud, ça représente à peu près 10 degrés d'augmentation de température ou 6 degrés d'augmentation de température en 5000 ans. Vous voyez qu'on est sur des rythmes relativement lents à l'échelle humaine puisque ça dure quand même 5000 ans pour sortir d'un interglaciaire, d'un glacier. Si on regarde une comparaison plus récente, ça, c'est l'an 0, c'est Jésus-Christ, ici c'est l'an 2000, là ce sont les fluctuations de température mesurées à partir de cernes des arbres notamment, et ici mesurées directement en rouge. La référence c'est 1990 qui est marquée ici par un 0. On voit ici la pente du réchauffement actuel qui est plus importante que la pente qu'on avait lors de l'optimum climatique du Moyen-Âge qui est ici où on avait ce réchauffement qui s'est installé mais relativement progressivement et on peut considérer que le taux actuel est beaucoup plus rapide que le plus rapide du taux médiéval. On va plus vite que ce qui s'est passé auparavant. Alors il y a d'autres événements rapides. Ici on est dans l'ancien ici on se dirige vers aujourd'hui et on voit ici des oscillations climatiques dans une série sédimentaire qui se déroule sur un certain nombre de kilomètres d'épaisseur et ces oscillations sont assez rapides elles correspondent à 24 événements à ce moment-là dans un glacier 124 événements d'excursions négatives du delta O18 c'est-à-dire que le delta O18 devient négatif donc on a un rapport entre l'oxygène 16 et l'oxygène 18 qui se décale qui s'est déroulé entre 110 000 et 12 000 ans. C'est à peu près ce qui s'est passé là on est à peu près à 110 000 ans quand on est par là ici exactement et là on est vers 12 000 ans quand on est en haut de la série. Et ces événements on appelle ça les événements dans ce gare d'Oschgerd du nom de deux géologues scandinaves qui ont découvert ces choses-là dans les années 70-80 du siècle dernier. Alors ces événements dans ce gare d'Oschgerd je vous en parle non pas pour vous faire le plaisir de vous parler d'un nom bizarre mais parce qu'en fait ce sont des événements qui sont très rapides c'est-à-dire qu'on estime que le réchauffement était de l'ordre de 6 à 7 degrés en 50 à 60 ans lors de ces événements ces épisodes et que le refroidissement lui, quant à lui était plus progressif. Donc on a déjà eu au moment des glacières des épisodes de réchauffement au sein d'une période glaciaire qui étaient des épisodes de réchauffement très importants. Alors il y a quand même deux bémols par rapport à ça. Le premier bémol c'est que ces épisodes ne se marquent que dans l'hémisphère nord. Ici on a une carotte de glace au Groenland sur 140 000 ans jusqu'à aujourd'hui et la même chose en Antarctique à deux endroits de l'Antarctique et on voit que ces oscillations très intenses ne se marquent que dans l'hémisphère nord ne se marquent pas dans l'hémisphère sud. Donc on pense que c'est lié à du largage d'eau douce dans l'Atlantique nord notamment avec la calotte des Laurentides qui aurait pu larguer de l'eau douce dans l'Atlantique nord qui aurait sans doute affaibli les courants océaniques notamment le Gulf Stream et donc provoqué ces oscillations climatiques dans l'Atlantique nord. Et puis la deuxième chose c'est que ce sont des événements qui sont très rapides mais ils sont limités à l'hémisphère nord comme je viens de le dire ils sont dans le contexte très froid d'un glacier c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose de très très froid à quelque chose de simplement froid voire que très froid et ils ont des impacts très divers sur les faunes ils ont des impacts importants sur un certain nombre de micro-organismes qui vivent dans l'océan où là on a des changements de faunes dans l'océan qui sont bien enregistrés par contre ils ont peu d'impact voire très peu d'impact sur les rongeurs qui étaient dans les steppes et qui au lieu de brouter des buissons à peu près haut comme ça sont mis à brouter des buissons comme ça quand ça se réchauffait mais ça n'a pas fondamentalement changé leur mode de vie et donc les impacts sur les faunes ont été très différents selon les faunes que l'on considère la morontité de ce chapitre c'est que les climats anciens ont oscillé fortement sans doute beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser qu'il y a eu des hétérogénéités haute fréquence également dans des passés très anciens et ça c'est une découverte relativement récente qui a l'ordre d'une quinzaine d'années que pour des changements importants le CO2 n'est pas nécessairement le seul en cause qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir et puis qu'on a finalement très peu d'exemples d'oscillations climatiques aussi rapides que celles qu'on enregistre aujourd'hui que les seuls cas documentés sont des cas récents qui correspondent aux événements de dans ce gare d'Oschger mais qu'on a en termes de vitesse peu d'équivalent voire pas d'équivalent de la période actuelle de ce qui se passe aujourd'hui alors maintenant je voudrais vous parler évoquer un cinquième chapitre qui est ce cas vieux de 55 millions d'années alors ce cas vieux de 55 millions d'années c'est ce qu'on appelle le paléocène éocène thermal maximum PETM donc je vais utiliser cet acronyme PETM ce sigle PETM dans la suite de mon discours c'est plus facile que de dire paléocène éocène thermal maximum donc c'est souvent pris comme analogue ancien de la crise actuelle est-ce que finalement c'est un analogue crédible de cette crise actuelle ou pas donc qu'est-ce qui s'est passé à cette époque là on avait une planète tiède on était dans un contexte de planète tiède avec un climat homogène un petit peu comme celui du Crétacé dont je parlais tout à l'heure avec du tempéré froid au niveau des pôles et puis du tempéré chaud sur le reste de la planète et ça ce sont les stomates au niveau des feuilles donc des petites ouvertures qui permettent aux feuilles de respirer qui permettent de le dire et de l'évoquer en plus de marqueurs géochimiques qui nous permettent d'avoir une idée de ce climat de la planète de l'époque alors si on regarde ce que ça donne en termes de courbe ici c'est le temps là on est à 60 millions d'années là on est aujourd'hui je suis désolé les flèches du temps ne sont pas toujours dans le même sens d'une image à l'autre donc on voit ici une courbe qui représente le delta O18 mais qui est proportionnelle à la température donc on voit cette courbe on est ici aujourd'hui donc on voit qu'on est dans une planète froide aujourd'hui par rapport à la planète d'il y a 60 millions d'années et au sein de cette planète d'il y a vers 60 millions d'années on voit ici qu'on a un pic de réchauffement extrêmement rapide qui est ce fameux PETM donc on a ce réchauffement rapide PETM c'est pour ça qu'on le considère comme un équivalent du réchauffement actuel parce qu'on voit ici sur cette courbe que c'est relativement c'est quelque chose de relativement rapide alors c'est un réchauffement qui était ample je vous l'ai dit tout à l'heure la température moyenne de l'océan pouvait à certains endroits atteindre 34 degrés et puis en termes de température des continents si on veut vraiment se faire peur la température moyenne sur 50 ans était de l'ordre de 37 degrés dans les endroits les plus chauds ici par exemple donc ça c'est une moyenne sur 50 ans donc vous imaginez ce que ça peut représenter ce qu'on vit aujourd'hui c'est rien du tout il ne fait même pas si chaud que ça et puis ça c'était les maximums alors c'est ce que nous disent les modèles bien sûr ça ce sont les maximums prédits par les modèles qui étaient de l'ordre de 50 degrés dans les régions d'Afrique et d'Amérique du Sud donc c'est pas une température instantanée c'est aussi une moyenne mais c'est une moyenne annuelle cette fois donc on voit que c'est vraiment très très chaud c'est un réchauffement très intense mais ce qui est assez logique puisqu'on est déjà sur une planète tiède et qu'on ajoute un réchauffement à une planète déjà tiède c'est pour ça qu'on parle un petit peu d'homologue avec la période actuelle alors à cette époque on pense que le CO2 n'était pas le seul en cause mais qu'il y avait un autre responsable qui sont les clatrates de métal de méthane avec un emballement de la machine donc les clatrates sont des molécules en forme de cage dans la cage il y a une molécule de méthane si on casse la cage le méthane se libère et à ce moment là c'est un puissant gaz à effet de serre et ça provoque un réchauffement plus on casse de clatrates plus on libère de méthane plus ça se réchauffe plus les clatrates deviennent instables parce que les clatrates sont stables à certaines conditions de pression et de température ils sont par exemple stables dans les sols gelés de Sibérie ils sont stables sur les talus continentaux sous une pression d'eau d'à peu près 500 à 800 mètres d'épaisseur d'eau et dans des conditions de température à ces endroits là qui sont de l'ordre de 4 degrés au fond de l'océan si on se réchauffe ou si on diminue la pression à ce moment là les molécules de méthane sont libérées et vont participer au réchauffement donc on voit très bien quel type d'emballement ça peut provoquer plus on l'a libéré de méthane plus ça va se réchauffer plus ça va se réchauffer plus les clatrates vont être instables donc plus ça va libérer de méthane etc. Donc on pense que c'est ce méthane qui est en cause lors de ce réchauffement du PETM et ça pourrait être aussi quelque chose d'une machine qui se met en route aujourd'hui puisqu'on a énormément de méthane dans les sols gelés du Canada et de Sibérie par exemple et également sur les talus continentaux des océans donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ça modifie l'atmosphère et les eaux océaniques ici vous avez une courbe du delta C13 donc c'est le carbone sous sa forme 13 et le pourcentage en gros de carbone sous sa forme 13 qui est présente et on voit qu'on a ici sur la courbe rouge comme sur la courbe verte une importante diminution du delta C13 qui marque un accroissement du CO2 atmosphérique c'est comme ça que ça doit se lire et ce qui est intéressant c'est qu'en rouge ici vous avez des foraminifères donc des petits organismes planctoniques qui vivent à la surface de l'océan ici vous avez d'autres organismes microscopiques qui eux vivent au fond de l'océan donc ça marque ça également un réchauffement à la fois des eaux de surface et des eaux de fond de l'océan donc un bouleversement quand même du système océanique c'est un bouleversement du système océanique qui se marque également par quelque chose qu'on enregistre aussi aujourd'hui qui est l'acidification des océans c'est-à-dire que le pH de l'océan change les océans deviennent de plus en plus acides ça ne veut pas dire qu'ils deviennent acides ils ne viennent pas du Coca-Cola ou de l'acide chlorhydrique ils restent fondamentalement basiques mais leur pH évolue vers quelque chose de plus acide que ce qu'il n'était jusqu'à présent et c'est important c'est-à-dire qu'aujourd'hui la modification du pH ça représente à peu près 30% d'acidité en plus dans l'océan et là on a des carottes à différents endroits de l'océan notamment sur une ride qui s'appelle le Shatsky Rise qui est une ride dans le Pacifique et on voit ici un changement de couleur dans ces carottes et ce changement de couleur ça marque en fait une acidification de l'océan un océan peu acide dans ses niveaux clairs un océan plus acide dans ses niveaux sombres donc on est capable il y a 55 millions d'années de voir le changement de pH de l'océan à travers les carottes océaniques qu'on pouvait trouver il y a des impacts biologiques également des impacts biologiques en mer en bleu c'est la courbe que je vous montrais tout à l'heure ici en rouge vous avez le nombre d'espèces d'un groupe de foraminifères donc ces petits organismes qui vivent dans l'océan et on voit très bien qu'ici on a un épisode d'extinction très important à la limite correspondant au moment où on a également ce changement d'acidité et de CO2 dans l'océan il y a des choses intéressantes qui se passent également au niveau biologique cette fois sur Terre on a des animaux de ce type là qui pèsent de 9 à 4 kg voilà ça c'est la courbe de taille de ces animaux et ici on voit qu'exactement au moment de la crise ces pauvres bêtes elles maigrissent beaucoup c'est à dire qu'on a une diminution de taille de ces animaux au moment où le réchauffement a lieu donc évidemment ce sont des masses estimées mais enfin on voit qu'on passe du simple à la moitié au moment de la crise donc ça provoque ce genre de diminution de taille chez ces animaux donc on retrouve la même chose ici avec la diminution de taille ici chez cette bête Ectotion et puis on voit également des faunes apparaître et notamment en Amérique du Nord on a les premières apparitions des arciodactyles des périssodactyles et des primates en Amérique du Nord les primates je vous en ai parlé tout à l'heure c'était la migration du petit primate que je vous ai montré à travers les corridors qui traversaient le détroit de Béring et puis on a l'apparition des premiers ancêtres des chevaux en Amérique du Nord à ce moment là au moment de ce réchauffement on a d'autres impacts biologiques on a un accroissement de la folivorie par les insectes donc ça c'est un papier tout récent qui vient de sortir dans Ecology and Evolution en 2016 voyez et là cette boîte là correspond en fait au moment de la crise au moment du réchauffement et les différentes barques que vous avez correspondent à différents types de folivorie ceux qui creusent des trous ceux qui mangent les marges ceux qui suivent les trames du squelette de la feuille ceux qui mangent la surface ceux qui font des trous de dents et puis légales et on voit que toutes ces manières de manger des feuilles augmentent sensiblement ou la plupart d'entre elles augmentent au moment de la crise donc ça a des impacts finalement sur la relation plant-insectes et l'accroissement de la folivorie par les insectes donc la moralité de ce chapitre sur le PETM c'est que ça a été un changement climatique brutal certes moins brutal quand même que le changement en cours parce que tout ça ça dure un certain temps il y a eu toute une gamme de modifications des relais phoniques des extinctions des migrations à cette époque le CO2 n'était pas celle en cause on a vu les clatrates en milieu marin l'importance des effets induits changement du pH l'oxygénation des eaux et puis le réchauffement a touché une planète déjà chaude alors l'avantage c'était que les faunes et les flores étaient déjà adaptés au chaud l'inconvénient c'est que potentiellement on peut dépasser des effets de seuil et que si l'effet de seuil est dépassé ça déstabilise considérablement la biosphère donc voilà un petit peu ce qui s'est passé à ce moment là j'en arrive à mon dernier chapitre qui est finalement comment tout ce que je viens de vous raconter se cale par rapport à la crise actuelle c'est à dire comment le contexte actuel se cale à l'ombre de ces crises anciennes en guise de conclusion en quelque sorte les crises anciennes sont effectivement des expériences grandeur réelle aucune des crises anciennes n'est à elle toute seule un analogue de la crise actuelle ça c'est l'enseignement également c'est un des enseignements majeurs qu'on peut tirer de l'étude ces crises anciennes leur intérêt c'est quand même que comme il y en a une cinquantaine ou une soixantaine elles représentent un échantillonnage finalement statistique de situations particulières et que cumuler ces situations particulières ça permet de faire quelques comparaisons et de poser des points de référence et de se dire finalement même si aucune n'est équivalente de ce qui se passe aujourd'hui ça nous permet de nous caler par rapport à ça alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui je reviens sur ce papier de Rosen dans Science en 2016 ici vous avez l'abondance des espèces ici vous avez la richesse donc ça c'est le nombre d'espèces ça c'est l'abondance des individus au sein des espèces ces différentes lignes représentent différents environnements vous voyez ici les déserts vous voyez ici les phéros méditerranéens etc et vous voyez ici l'auteur a représenté une limite de sécurité en quelque sorte en deçà de laquelle on commencerait vraiment à entrer dans une crise et on s'aperçoit qu'il y a des environnements par exemple la toundra qui est loin de la limite de sécurité on y a peu touché la taïga ça va pas mal par contre on a des environnements comme les prairies les savannes ou les zones à buisson en montagne également la forêt méditerranéenne où on a déjà dépassé cette limite de sécurité au-delà de laquelle on serait censé entrer dans une crise majeure qui serait que les écosystèmes sont pas mal déstabilisés quelle qu'en soit la cause là je parle pas du réchauffement climatique c'est aussi l'usage qu'on fait de la planète la surexploitation la pollution le fait qu'on arrache des haies qu'on transforme des zones immenses en champs gigantesques qu'on y mette des pesticides des herbicides voire des OGM etc c'est tout tout ce changement d'usage de la planète qui est sans doute beaucoup plus important que le changement climatique lui-même alors les extrapolations sur la base de ces états des lieux donc ça c'est un papier qui est paru dans Nature en 2012 un papier de Barnowski qui nous dit voilà un petit peu le pourcentage d'écosystèmes qui est légèrement affecté en vert clair et fortement affecté en vert foncé donc là on est en 1700 puis on se rapproche d'aujourd'hui ici on est à peu près aujourd'hui 2011 à l'époque du son papier ça c'est la population qui est présente sur Terre et d'après cette hauteur on va être sans doute atteindre un point de basculement un tipping point en anglais un point de basculement au-delà duquel on va basculer dans un autre système on va franchir un effet de seuil on va basculer dans un autre système avec une transition brutale critique qui va faire que tout va changer et il estime ce point de transition après 2045 donc c'est pour vous dire où on est la crise actuelle ça vaut ce que ça faut c'est une estimation qui est faite qui est assez robuste où il a pas mal apprécié les choses pour les temps passés et après il fait des projections pour le futur bon il y a peut-être des barres d'erreur mais en tout cas il y a quand même une tendance qui fait que le pourcentage d'écosystèmes terrestres qui montrent des états de changement importants devient de plus en plus important et il suffit de regarder autour de soi pour le constater également alors une comparaison que j'aime bien faire également c'est finalement la crise actuelle qu'est-ce que c'est donc ça c'est tiré du Millennium Ecosystem Assessment avec un taux d'extension en nombre d'espèces tous les mille ans dans un passé un peu récent dans un passé un peu ancien dans un passé qu'on connaît et puis dans un futur éventuellement modélisé alors tout ça c'est bien si on arrive à le relativiser par rapport à ce qui s'est passé avant alors par rapport à ce qui s'est passé avant il y a des gens qui ont eu la très bonne idée de dire on va découper les 500 derniers millions d'années en tranches et on va faire des tranches d'un million d'années chaque fois donc on a 500 tranches et pour chacune des tranches on regarde qu'est-ce qui vient de la tranche précédente et qu'est-ce qui passe dans la tranche suivante c'est-à-dire pour chacune des tranches on a un taux d'extinction de renouvellement des espèces d'une tranche à l'autre tranche et on s'aperçoit que si on fait donc une distribution de ces 500 tranches sous la forme d'un histogramme la plupart du temps on est autour de 20% d'extinction d'un million d'années au million d'années suivantes c'est à peu près le rythme des extinctions qu'on a d'un million d'années au million d'années suivantes si on regarde les 5 crises majeures que j'ai évoquées tout à l'heure on est de l'ordre de 80% d'extinction on est sur un taux de 80% d'extinction d'un million d'années à un autre million d'années je vous ai dit une crise en plus ça dure à peu près un million d'années donc on est à peu près calé pour ça ça nous donne une idée 80% d'extinction je vous ai dit la plus grande des crises c'est 90% les autres c'est un peu moins bon on est à peu près bien calé alors maintenant si on essaye de relier ces deux images c'est à dire si on essaye de calculer un taux d'un million d'années à partir des observations qu'on a sur des mammifères des oiseaux des amphibiens aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est pour les mammifères à 8000% aujourd'hui depuis 150 ans si je vous dis ça on a les cheveux qui se dressent sur la tête on dit une crise majeure du passé c'est 80% et aujourd'hui on est à 8000% quelque chose qui ne va pas ou alors c'est que ça va vraiment très mal alors c'est peut-être un peu les deux parce que quand je fais ça j'abuse un peu de votre confiance quand même peut-être à tort mais j'abuse un peu de votre confiance parce que je suis en train de comparer une vitesse moyenne sur un million d'années à une vitesse instantanée sur 100 ans ou sur 150 ans et rien ne dit que sur un million d'années on va maintenir cette vitesse là c'est un peu comme sur l'autoroute vous pouvez faire un excès de vitesse éventuellement par inadvertance bien sûr et vous vous retrouvez à 150 km heure à un moment donné et puis le reste du temps vous roulez normalement à 120 ou 130 km heure donc bon est-ce que ça vaut ça ceci dit moi ça me pose une question parce que je me dis même si on se trompe même si c'est une vitesse instantanée et pas une vitesse moyenne même si on se trompe beaucoup si on se trompe d'un facteur 10 on reste quand même à 800% si on se trompe même d'un facteur 100 ce qui est quand même énorme on est à 80% c'est-à-dire qu'on est sur le rythme d'une des grandes crises du passé d'une des 5 majeures donc même si on fait une marge d'erreur si on appliquait une marge d'erreur à ce calcul de 100 donc on se serait trompé d'un facteur 100 ce qui est énorme c'est pas 100% d'erreur c'est beaucoup plus que ça on serait quand même sur un ordre de grandeur d'une grande crise du passé alors deux choses qui vont dans la même chose enfin deux constatations qui vont dans le même sens donc une extrapolation un peu inquiétante toujours un travail de Barnowski cette fois en 2011 qui prend un certain nombre de groupes qui regardent en blanc ici les extinctions constatées donc on voit qu'il y a très peu d'extinctions constatées dans la plupart des groupes qui voient le nombre d'espèces en danger dans ces différents groupes avec des estimations peut-être un petit peu pessimistes donc qui les ramènent ici avec des flèches vers quelque chose de moins pessimiste les extinctions passées ici donc on constate que finalement si on regarde les extinctions on est là les extinctions passées on est là on est au tout début du chemin on a pratiquement éteint pas grand chose aujourd'hui relativement peu de choses par rapport à ce qu'est la biodiversité dans son ensemble et par rapport à ce qu'ont pu faire les extinctions passées ouf on se rassure d'accord ceci dit autre graphique toujours du même papier de Barnowski qui donne ici une idée du rythme de ces extinctions ici leur ampleur donc on voit qu'aujourd'hui on est par là sur les espèces déjà éteintes les crises du passé elles sont toutes par là donc en termes d'ampleur on est très très loin par contre en termes de rythme le rythme des extinctions passées il est par là c'est par là que ça se passe sauf celle du Crétacé pour laquelle on a une barre d'erreur très importante mais c'est par là que ça se passe et on voit qu'en termes de rythme ici on va beaucoup plus vite on est beaucoup plus rapide que les extinctions du passé c'est à dire qu'on est au tout début du chemin imaginons qu'on soit dans un véhicule qu'on se dirige vers un mur on est encore loin du mur mais on va très vite en direction du mur alors le seul avantage qu'on a c'est qu'on sait où est la pédale de frein en principe si l'économie accepte d'appuyer sur la pédale de frein le bilan de ça c'est qu'on a les agradiens aujourd'hui d'une crise majeure les crises du passé ont toutes été multifactorielles la crise actuelle l'est également c'est un problème de climat un tout petit peu de climat pas tant que ça c'est un problème de pollution c'est un problème de surexploitation c'est un problème de déplacement d'espèces avec des espèces qui deviennent invasives etc. donc on est aussi dans une situation multifactorielle comme dans les crises du passé une leçon du passé c'est que les crises n'ont pas été des hécatombes ça n'a pas fait des morts parmi effectivement on ne ramasse pas des insectes ou des oiseaux morts sur toute la planète on peut ramasser des poissons morts dans une rivière à la suite d'une pollution mais globalement ça ne fait pas tant de morts que ça mais constatation récente qui a été faite il y a un peu plus d'un an un an et demi maintenant au sein des oiseaux européens en 30 ans il y a 420 millions d'oiseaux européens qui ont disparu en termes d'individus ce sont des oiseaux communs ce sont des pinceaux ce sont des rouges-gorges ce sont des mésanges d'accord qui existaient dans nos écosystèmes et qui ont disparu en 30 ans donc là on est bien sur un mécanisme où il n'y a pas de mort mais c'est simplement le succès reproducteur de ces oiseaux qui a fait qu'il y a eu de moins en moins de succès à l'envol et donc de moins en moins d'oiseaux et en 30 ans 420 millions d'oiseaux en moins c'est 25% des oiseaux communs européens qui ont disparu qu'on y pense donc est-ce qu'on est en marche vers une autre structuration de la biosphère et est-ce que l'homme aurait sa place dans cette nouvelle structuration la façon de se poser la question si on est en marche vers une autre structuration de la biosphère quelle est la vulnérabilité de la biosphère actuelle par rapport à celles qui ont subi les crises antérieures est-ce qu'on est dans un état de résistance possible plus important ou pas et les patrons actuels de structuration de la biosphère puisque toute la biosphère n'est pas structurée n'importe comment est-ce que ça va amortir ou amplifier les impacts d'une crise potentielle alors on est dans une situation particulière dans une situation particulière originale qui porte un nom épouvantable qui s'appelle la psychosphère la psychosphère ça veut dire qu'il y a de l'eau froide très froide au fond des océans et on a de la glace au pôle donc ça sont les températures de l'océan dans l'Atlantique Sud et c'est une situation qu'on a connue comme je vous l'ai montré sur une des courbes avec les petites barres bleues assez rarement dans le passé on l'a connue il y a très longtemps à l'Ordovicien au début de l'ère primaire on l'a connue à la fin de l'ère primaire ou vers la fin de l'ère primaire au Carbonifère puis on le connaît aujourd'hui depuis environ une trentaine de millions d'années et un tout petit peu au Crétacé inférieur avec ces fluctuations climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure donc on est en quelque sorte sur une référence inverse au PETM au Paléocène et au Cène Thermal Maximum où on était à une période très chaude et où on a un réchauffement qui s'est rajouté à ça nous on est dans une tendance plutôt fraîche même si on est en interglaciaire et on réchauffe quelque chose pourrait nous rassurer parce qu'on peut se dire oui mais on est déjà relativement frais ça a connu beaucoup plus chaud dans le passé donc c'est pas si grave que ça si on se réchauffe oui sauf que notre biosphère depuis 30 millions d'années elle est adaptée à une planète fraîche et pas adaptée à une planète chaude et on revient à la question des vitesses enfin non je ne vais pas y arriver tout de suite l'organisation de la biodiversité aussi sur Terre c'est que cette biodiversité elle n'est pas répartie aléatoirement sur la planète on sait très bien qu'on n'a pas de tigres au Groenland et qu'on n'a pas d'ours blanc en Thaïlande par exemple la biodiversité elle n'est pas répartie de manière aléatoire sur la planète il y a des endroits où il y a des points chauds de biodiversité avec beaucoup d'espèces il y a de l'endémisme c'est-à-dire des espèces qui ne sont présentes qu'à un seul endroit il y a des gradients de latitude sur la planète il y a beaucoup de particularisme tous ces particularismes font qu'éventuellement la biosphère elle est localement ou généralement plus fragile que si elle était homogène et puis il y a quelque chose auquel on pense assez peu finalement qui est la distribution des biomes et des biotas alors je vais vous expliquer ce que c'est un biota c'est une communauté historique c'est-à-dire que l'ensemble des organismes qui vivent dans la Méditerranée c'est un biota l'ensemble des organismes qui vivent en Afrique du nord au sud de l'Afrique c'est un biota c'est une communauté historique un biome c'est une communauté écologique par exemple la forêt tropicale c'est un biome qui est distribué en différents biotas puisqu'on a une partie de la forêt tropicale qui est en Amérique du sud on a une partie en Afrique on a une partie en Indonésie c'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où on a un croisement des biomes et des biotas je vous l'illustre assez facilement en vous montrant par exemple que pour la forêt tropicale que je viens de débloquer on a le même biome ici qui est scindé en trois biotas dit autrement ça veut dire qu'on n'a pas tous nos oeufs dans le même panier c'est la même chose pour les récifs de coraux où on a des récifs de coraux dans les Caraïbes on en a en mer Rouge on en a ici vers l'Indo-Pacifique et on en a en région Maldive etc et on en a également dans le Pacifique donc là aussi on n'a pas tous nos oeufs dans le même panier on a un seul biome les récifs coralliens scindés en différents biotas et ça c'est simplement dû à la disposition nord-sud des océans ce qui n'a pas toujours été le cas sur la planète il y a eu des moments de l'histoire de la Terre où les océans n'étaient pas nord-sud et où les biomes et les biotas coïncidaient il se trouve qu'aujourd'hui les biomes et les biotas ne coïncident pas est-ce que c'est un avantage de ne pas avoir tous ces oeufs dans le même panier ou un inconvénient parce que du coup les biotas sont plus réduits je ne sais pas je ne sais pas répondre à cette question je sais simplement souligner cette particularité de la biosphère actuelle par rapport à des biosphères anciennes qui ont subi d'autres types de crises et puis pour la première fois aujourd'hui c'est une espèce qui cause la crise ça, ça n'est jamais arrivé donc c'est une espèce qui a tendance à pulluler il y a nombreux sur la planète 7 milliards et quelques peut-être 9 10 12 on ne sait jamais c'est une espèce qui bouge c'est-à-dire que bon on a tendance à se déplacer pas mal donc avoir des impacts qui se distribuent et puis c'est une espèce qui est assez grosse quand même également la taille moyenne d'un organisme sur la planète c'est celle d'une bactérie si on prend tous les organismes et si on prend que les animaux c'est de la taille d'une fourmi la taille moyenne d'un organisme sur la planète donc nous on voit midi à notre porte on dit c'est normal de faire en gros 75 kilos à 1m80 non c'est relativement atypique donc à partir de là où allons-nous pour reprendre l'image de Florence je ne sais pas et en tout cas il y a une chose dont je suis sûr c'est que même s'il existait une Terre bis elle serait trop lointaine à la vitesse à laquelle voyagent nos sondes spatiales les plus rapides de l'ordre de 50 000 km heure on voit très bien que pour atteindre une planète en dehors du système solaire il faudrait quand même un certain temps et qu'il y aurait quand même des difficultés à aller s'y installer voilà et tout ce que je vous ai raconté ça vient de ce livre donc je fais la publicité qui a été surtout co-écrit avec mon complice Patrick de Wever qui est également professeur au muséum et que j'associe à cette conférence voilà je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements